C'est une saisie qui a été réalisée par les éléments du poste de douane de Djaman. C'est une saisie qui porte sur une drogue de santé, une drogue dure, qu'on appelle la métaphétamine. C'est une drogue qui est particulière parce qu'elle est présentée, conditionnée, comme des comprimés, comme des médicaments. On pourrait les confondre facilement à des aspirants. Cette saisie a été réalisée au niveau de l'inguer et le total après pesage nous a donné 18 kilos. Donc plus une valeur totale sur le marché illicite de 2,574 milliards. C'est une saisie qui a été réalisée grâce à la punie. Il faut noter aussi que cette saisie a surtout pu être réalisée grâce à un renseignement fiable. Donc c'est un travail qui est basé sur le renseignement. La preuve est qu'il y a moins d'un mois, le même poste de douane de Djaman a pu réaliser une importante saisie de médicaments. Donc pour vous dire que, conformément aux institutions du directeur général de douane, nous sommes dans une situation de veille. Et que nous demandons à la population de nous accompagner et soutenir par rapport aux efforts que nous menons pour éviter que ces produits ne puissent tomber dans le marché intérieur. Parce que ce sont des produits psychotropes qui sont extrêmement nécessaires pour la santé publique des populaires. Comme vous dire, c'est une sanction qui réellement вызουμε un petit peu de bâtiment. Quand nous Hisl ! Quand nous Hislос n'y diront que c'est un laboratoire, il y a des sfamines. Il y a des drogues, il s'agit tout de même. En d'unoused pour les masters, ils aient déjà eu un médicament, pas de grâques. ARRAT, ils allaient faire la situation de petit pour poser tes yeuxênioides. C'est une valeur de 2,5174 millions d'euros, donc c'est une valeur de 2,5174 millions d'euros pour les renseignements de travail, donc c'est ce que nous devons faire. Sous-titrage ST' 501